bonjour à toutes et à tous je vous avais vu au mois d'août pour vous dire que je sortais un nouveau livre et bien voilà ce livre va sortir dans un mois je l'ai entre les mains il est parti déjà chez l'imprimeur ce livre je vous avais dit qu'il s'appelait survivant mais je n'avais pas dit grand chose alors son sous titre c'est mes 30 ans avec le sida ça vous dit ça vous en dit un peu plus il est préfacé par Anne Hidalgo que je remercie vraiment je rappelle que Anne Hidalgo s'est engagée dans un Paris sans sida et a entraîné derrière elle plus de 200 villes dans le monde alors ce livre c'est évidemment un livre qui raconte ses 30 années de vie avec le VIH il est tellement banalisé aujourd'hui que je pensais qu'il était important à cette occasion à cet anniversaire de pouvoir expliquer que ce que c'est en 2016 de vivre encore avec ce virus mais c'est évidemment aussi autre chose c'est l'histoire de ce virus vu par une personne qui vit avec donc je vais à travers ce livre vous raconter ses 30 ans de VIH et puis bien sûr cette histoire c'est comment les politiques ont réagi vis-à-vis du VIH dans le monde et aussi en France vous verrez que c'est pas forcément si glorieux que ça qui a eu des présidents de la République qui ont été de grands présidents pour le VIH d'autres de petits présidents pour le pour le VIH vous verrez ces hommes et ces femmes qui ont eu beaucoup de courage ces ministres je pense notamment à Michel Barzac qui ou ce président Jacques Chirac voilà donc c'est tout ça ce livre et c'est aussi une réflexion comment se fait-il que 30 ans après je suis encore là et à la fin du livre c'est vrai que je me suis posé la question pourquoi suis-je un survivant et je crois qu'il ya un certain nombre de raisons et j'essaye de vous les donner je pense que ces raisons elles peuvent être utiles à la fois pour toutes celles et tous ceux qui se battent contre une maladie mortelle quelle qu'elle soit d'ailleurs le sida le cancer ou plein d'autres plein d'autres maladies il ya peut-être une façon d'aborder quand on a quand on aime la vie quand on a envie de quand on a envie de vivre et puis voilà puis ce livre racontera aussi plein de choses sur sur mes combats et notamment le combat sur le droit de mourir dans la dignité parce qu'il est intimement lié aussi à ce survivant que je suis aujourd'hui voilà vous savez à peu près tout si ce n'est que il manque une chose vous n'avez pas encore vu la couverture de ce livre donc je voulais vous montrer en priorité même si vous n'avez plus longtemps attendre puisque il sera évidemment en vente dans un mois qu'il est déjà sur la plupart des sites habituelles donc voilà cette couverture survivant mes 30 ans avec le sida avec une préface d'anne hidalgo j'espère que vous serez intéressé par cette histoire c'est une histoire qui vient de mon coeur mais c'est aussi une histoire politique sociale et puis je vous dis voilà c'est aussi un peu ma façon à moi de vous expliquer comment j'ai pu être un survivre et bien écoutez à bientôt pour cette nouvelle aventure nous aurons sûrement d'autres occasions de nous voir sur ces réseaux sociaux pour parler de ce livre à la fois à l'occasion de son lancement et je l'espère aussi dans les médias à bientôt survivant mes 30 ans avec le sida